La revue de presse de Natacha Polony, bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, dans une de vos journaux, il y a ce cri du cœur. Va-t-on enfin pouvoir s'amuser ? Oui, c'est le Parisien qui espère que l'euro va nous sortir des grèves, des inondations, des menaces. Mais l'opinion le formule autrement. Euro 2016, la France ne doit pas se louper. Et puis, il y a ceux qui regarderont les matchs entre deux révisions. 20 minutes veut les aider. Bac, option, mémoire. Libération et le Monde, eux, célèbrent Cassius Clay. Il était un roi. Et Mohamed Ali, une histoire de l'Amérique. Sachant que c'est donc le même, évidemment. Oui, oui, on suppose que... De l'euro 2016, et je vous vois arriver avec votre maquillage bleu, blanc, rouge, votre maillot, tout ça, non ? Non, pas trop. Ben oui, d'ailleurs le Parisien a décidé de nous sortir de la morosité, alors ça fait du bien. Bon, pour ça, il y a un petit exercice de mémoire d'abord. Stéphane Albouy nous rappelle que la Coupe du Monde de 1998, dont on a gardé que les mouvements de l'IS, avait commencé dans la même ambiance, avec menace de blocage et grève des pilotes d'Air France. Et tout le mal qu'on disait de l'équipe de France à l'époque. Aussi, oui. Et puis bon, nous dit un anthropologue, le football a un pouvoir que les autres sports n'ont pas. Quand on va dans un bistrot pour regarder un match qu'on ne connaît personne, on finira toujours par discuter avec ses voisins. Oui, c'est de la sociabilité pure. Mais pas n'importe où, n'importe comment. Juste à côté, le président de ProSégur, une société de sécurité privée, s'emploie à calmer nos ardeurs. Il explique que sa société a refusé de s'occuper des fanzones. Une offre pas très claire, dit-il. Des organisateurs qui ne savaient pas de quoi ils parlaient, des sites pas prévus pour. Une chose est donc sûre, conclut-il. Pas question d'emmener mes enfants dans une fanzone. Bah donc, le bistrot. Natacha Polony en mode omnisport ce matin, puisque maintenant c'est le vélo. Mais exactement. Il n'y a pas que le foot dans la vie. Et pour ceux qui préfèrent la grande boucle au ballon rond, il reste la revue Schnock. Avec ce récit qui réveillera des souvenirs, Charlie Gaulle, le Rimbaud du Tour de France. C'est Roland Barthes qu'il avait surnommé ainsi, ce vainqueur de l'édition 1958. L'ange pour l'équipe, le gavroche distingué pour Antoine Blondin. Une épopée fulgurante racontée par un journaliste qui a retrouvé la trace du petit génie totalement disparu de la circulation. Et puis ses noms mythiques, col de liserand, col de porte, quand il grimpe seul, le deuxième relégué à plus de six minutes. Après avoir décrit les dernières années de cet homme élégant et discret, abandonné dans la solitude et l'alcool, José Alain Fralon conclut. Reste à l'auteur de ses lignes, à avouer que c'était lui, le garçon de 13 ans, encourage en gaulle, dans le col de porte. 13 ans. L'âge où, comme l'écrivait Marcel Aimé, il croyait que Dieu s'intéressait aux coureurs cyclistes. Et il avait bien raison. Vous nous parlez à présent de l'espoir à gauche, mais c'est à gauche du terrain ou c'est de la politique ? Ah, eh bien justement, parce que, rappelons-nous, le football du temps où il n'était pas gangréné par l'argent, le vélo du temps où Antoine Blondin en écrivait la mythologie dans l'équipe, c'est toute la mémoire de la classe ouvrière, eh bien elle est dans la presse ce matin. Oui, donc la vraie gauche de terrain. Alors justement, pas dans les pages du monde sur le duel Martine Aubry-François Hollande, entre manœuvres d'appareils, jalousie des frères ennemis de la deuxième gauche. Non, il y a plutôt, bon, évidemment ce que le Parisien appelle le méluchetour. Oui, c'est aussi d'ailleurs la une du Figaro. Présidentiel, c'est très joli. Présidentiel, Mélenchon lance sa campagne anti-Hollande. Mais en fait, si on veut la trouver, la gauche, eh bien c'est dans une double page de Libération. Une interview de François Ruffin, fondateur du journal Fakir et initiateur de Nuit Debout. Il est lucide, François Ruffin. Il reconnaît que le mouvement a été surreprésenté médiatiquement. Parce qu'il se déroule à deux pas de Libé et de Mediapart, dit-il, il y a un effet loupe. Il est implacable aussi. Son but, c'est de sortir de 1983 quand le parti socialiste bascule économiquement à droite et que Jospin, premier secrétaire, déclare « nous ouvrons une parenthèse libérale ». Alors comment on en sort de cette parenthèse ? Eh bien, dit-il, en retrouvant le droit à l'expérience politique. Mais pour cela, pour tenter des choses avec audace, il y a des verrous à faire sauter qui s'appellent Bruxelles, concurrence libre et non faussée, libre circulation des capitaux et des marchandises. Car sans protectionnisme, nous dit-il, en économie ouverte, il n'y a pas d'expérience possible, nous serons sans cesse menacés de perdre notre compétitivité. Et parce que, selon lui, cette ouverture profite au 1% qui bénéficie des paradis fiscaux, de la concurrence entre les travailleurs du monde entier. Alors en réponse, il revendique ce qu'il appelle un populisme de gauche. Et quand le journaliste de Libération, étonné devant tant de virulence, lui demande « mais pourquoi tant de haine ? » Eh bien, il répond tout simplement « ce n'est pas de la haine, mais de la détermination ». Bon, alors après avoir rempli votre maillot de footballeuse, après avoir mis votre cycliste, vous piquez à présent le costume de Nicolas Barré pour nous donner des nouvelles de l'économie. Mais oui, et justement, dans les échos chers à Nicolas Barré. Voilà, chez Nicolas Barré. Voilà, et les échos qui ont visiblement décidé d'illustrer les propos de François Ruffin ce matin. D'abord, il y a une pleine page sur le TISA, ce traité de libre-échange beaucoup plus discret que son cousin, le TAFTA, et qui concerne les marchés des services. Autrement dit, services financiers, transport, énergie, santé, éducation, gestion de l'eau. Et les négociations sont encore plus secrètes que pour le TAFTA. La remunicipalisation du service de l'eau ou des déchets, par exemple, serait impossible dans le cadre du TISA. Et puis, il y a la une des échos, la une elle-même, l'Europe, cible fragile face à l'offensive des géants chinois. Le journal nous alerte sur la montée en force du chinois Xinjiang dans le capital d'accord au tel. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un autre fleuron français pourrait basculer très rapidement à l'étranger du fait de l'imprévision totale des services publics. Faute de règles adaptées et rétives au protectionnisme, l'Europe, devenue la zone la plus ouverte du monde, se révèle incapable d'exercer la moindre supervision des investissements étrangers. C'est pas François Ruffin qui le dit ? Ce sont les échos. Pour terminer, vous vous adressez à Haïti et à ses frères. Oui, parce que finalement tout ça n'est que poussière et le site Slate avec le magazine Stylist nous propose d'imaginer ça. La race humaine rayée de la surface de la planète, emportée par une épidémie de Zika mutants, désintégrée par un feu d'artifice nucléaire, écrasée par un astéroïde, calcinée par le réchauffement climatique. Vous êtes optimiste à vos latins. Faune, flore, zaz, plus rien. Alors qu'est-ce qui resterait aux extraterrestres pour imaginer ce que fut notre belle civilisation ? Et bien, Stylist et Slate dressent la liste. Un vidéoclub en Virginie, oui, il y a un bunker abritant 6,3 millions de films, jeux vidéo et morceaux de musique. Un marché bio en Norvège, c'est un autre bunker abritant un conservatoire des graines et des semences. Des eaux congelées, puisqu'il y a un programme britannique pour conserver l'ADN de toutes les espèces de la planète. Des boîtes à souvenirs, vendues notamment par la Time Capsule Society dans laquelle on peut laisser ces petits trésors qu'on enterre. Et puis nos poubelles. Des montagnes de poubelles, c'est ça que nous laisserions aux extraterrestres. Mais rien de nos débats sur les zones, rien de la parenthèse libérale du PS, ça aide quand même à relativiser. La revue de presse de Natacha Polony, tous les matins, 8h30 sur Europe 1. Demain Natacha ? À demain. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada